Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter le WOD, ça va être surtout du renfo épaules et un petit peu, un petit peu, un petit peu d'abdos mais sans plus. Le warm-up, on va commencer avec un peu de mobilité, vous allez commencer avec 15 répétitions sur du cat and co, ensuite 10 extensions triceps par côté et 5 bottom squat tee openers par côté. Donc le cat and co, je viens me mettre après le bas, je viens pousser dans le sol, dans mes épaules, je reste 1, 2, 3, je relâche et dans l'autre sens, je regarde vers le haut, 1, 2, 3, ça ça fait 1, on fait 15 répétitions. Deuxième mouvement, triceps stretch, donc je vais venir chercher l'extension triceps ici avec mon autre main, je reste 1, 2, 3, je relâche et je recommence, 1, 2, 3, je vais faire ça 10 fois par côté. Ensuite, 5 bottom squat tee openers par côté, je vais venir me mettre en position de squat profond, une main au sol et je vais venir ouvrir la cage thoracique au maximum, 1, 2, 3, je relâche, je pose vos mains, je change de côté, 1, 2, 3 et je reviens. Donc 5 par côté, ensuite on va passer à la suite du warm-up, vous allez avoir deux rangs à faire, sans récup, on enchaîne les deux rangs. Premier mouvement, shoulder tap, 20 en tout. Donc ici, en position de pompe et je viens chercher main, épaules opposées, j'essaye de ne pas bouger mon bassin, je ne laisse pas mon bassin se basculer d'un côté ou de l'autre, je reste gainé le plus possible. Ensuite, 10 hip bridge, donc ici, main à plat au sol, les doigts en direction des pieds et je viens monter, mon bassin, 1, 2, 3, relâche, 1, 2, 3, donc je fais ça 10 fois. Dernier mouvement, dead bug, donc sur le dos, tu viens ici, je vais chercher à décoller mes épaules du sol et je vais venir latéralement, en diagonale, prendre une jambe, un bras en même temps. Donc, deux rangs à faire, ça c'est pour le warm-up. On va passer à la partie rangs faux. Quatre rangs à faire, une minute de récupération entre chaque rangs. Un rangs, c'est 15 secondes de pike hold, plus entre 6 et 8 répétitions sur du Arnold press. Le pike hold, je vais venir poser mes mains au sol, je vais venir avancer mon poids de corps et comme si je voulais faire toucher mon tronc au sol. Je passe comme ça 15 secondes. Comme c'est fait, 6, 8 Arnold press. Donc, le top, c'est si vous avez des dumbbells, vous pouvez le faire avec des kettlebells aussi ou avec des bouteilles d'eau, pas de problème. Départ du mouvement ici, je monte devant, puis sur le côté. Ça, ça fait 1. Je monte devant, puis sur le côté. Ça, ça fait 2. Donc, soit vous avez 2 dumbbells et vous faites les 2 bras en même temps, ou 2 bouteilles d'eau. Le but, c'est de faire un mouvement lent et contrôlé, pas la peine de se précipiter, ça va brûler quand il arrive. Si vous n'avez qu'une seule dumbbell, vous pouvez le faire avec un seul bras, donc ici. Et je viens monter au-dessus de ma tête. Même principe. Donc, entre 6 et 8 répétitions. Si vous n'avez qu'une seule dumbbell, c'est par bras. Si vous avez 2 dumbbells ou 2 kb, vous faites les 6-8 répétitions avec les 2 bras en même temps. Donc, 13, 4 armes, une minute de récup, 15 secondes de pike hold, 6, 8 Arnold press. Juste une petite précision sur le pike hold, si c'est trop compliqué. Sur du pike hold, vous pouvez faire juste du push-up hold, donc ici. Et je viens rester en position pendant 15 secondes ici. Si le pike est trop compliqué. On va passer au medcon. Donc, le medcon, aujourd'hui, c'est un four-time. Je dois aller le plus vite possible pour faire ma série d'exercices. Il y a un kashin, 30 mountain climbers. Un peu différent de d'habitude, puisque cette fois, ça va être avec les 2 pieds en même temps. Donc, le mouvement ici. Comme pour partir pour un mountain climber, sauf que je vais venir... J'amène mes 2 pieds en même temps sous mon ventre. Quand j'ai fait mon kashin, quand j'ai fait mes 30 mountain climbers, je vais avoir 4 rangs à faire. 10 dumbbell snatch par bras, plus 10 hand release push-up. Donc, dumbbell snatch. J'ai ma dumbbell, ma bouteille d'eau, ou une cabée si vous n'avez qu'une cabée, pas de problème. Je viens lui faire toucher le sol, et je la monte au-dessus de ma tête directement. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ensuite, hand release push-up, on commence à connaître. Position de pont, je descends poitrine au sol, je lâche mes mains, et je remonte. Donc, quand j'ai fait mes 4 rangs, de 10 plus 10, dumbbell snatch, 10 hand release push-up, j'ai aussi un cash-out, le même que le kashin, 30 mountain climbers avec les 2 pieds en même temps. C'est un for time, donc je dois aller le plus vite possible. Je répète toute la séance. Warm-up. Mobilité d'abord, 15 kattenko, 10 hip-set stretch par côté, 5 bottom squat tee opener par côté. J'enchaîne avec la deuxième partie du warm-up. Deux rounds sans récup, 20 shoulder tap en tout, 10 hip bridge, et 10 dead bug en tout. Ensuite, partir en faux, 4 rounds, 1 minute de récupération entre chaque round. 15 secondes de pike hold, si le pike hold est trop dur, push-up hold. Et ensuite, j'enchaîne avec entre 6 et 8 répétitions sur du Arnold press, soit 6-8 répétitions par bras si vous n'avez qu'une seule dumbbell, ou qu'une seule kv, soit 6-8 répétitions en tout, si vous faites avec les 2 bras en l'autre. Ensuite, le medcode, 4 times, cash-in, 30 mountain climbers avec les 2 pieds en même temps. 4 rounds ensuite, 10 dumbbell snatch par bras, plus 10 end release push-up, 4 rounds à enchaîner. Quand j'ai fini mes 4 rounds, cash-out, 30 mountain climbers avec les 2 pieds en même temps, comme le cash-in. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon courage à tout le monde, à très bientôt, ciao !